... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir, Emmanuel Carrère. Bonsoir. Merci d'être venu à Bordeaux parler de votre dernier livre, V13, un titre sec, tranchant, rapide. V13, vendredi 13. Donc, ça nous renvoie tout de suite à ce grand procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Voilà, donc, Emmanuel Carrère, écrivain. Je me souviens que nous étions ensemble il y a huit ans pour parler de votre livre autour de Saint-Paul, qui s'appelait Le Royaume. Depuis, vous avez eu d'autres occasions de vous manifester. L'année dernière, ou il y a deux ans, pardon, pour yoga. C'est ça, c'est déjà deux ans. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui vous a pris un certain temps. puisque pendant dix mois, vous êtes allé vous immerger à Paris au palais de justice pour faire la chronique judiciaire, un nouveau métier pour vous, la chronique judiciaire de ce procès, de ce méga-procès organisé sur l'île de la Cité, à Paris, pour juger les 14 accusés de ces attentats. Alors, 14 accusés, parmi lesquels ne figurent pas les criminels, enfin, ceux qui ont tenu les armes et qui ont tué 131, on verra, personnes, donc, à Paris, puisque tous se sont fait sauter. En revanche, donc, parmi ces 14 accusés, il y avait Salah Abdeslam qui, lui, aurait dû actionner sa ceinture d'explosif et ne l'a pas fait pour des raisons que le procès a tenté de comprendre. Vous avez proposé vos services au Nouvel Observateur, Nouvel Obs, qui, donc, a accepté de faire de vous un chroniqueur judiciaire aux côtés de deux autres journalistes, donc, Violette Lazare et Mathieu Delahousse. Donc, vous étiez trois envoyés spéciaux du Nouvel Observateur, donc, au palais de justice. Vous, vous êtes un petit peu dans une position un peu plus décalée que les deux autres, puisqu'on vous demandait, en fait, de produire une... Enfin, vous avez proposé, plus exactement, de produire une chronique hebdomadaire dans le Nouvel Observateur, voilà, qui a été publiée pendant toutes les semaines, pendant les dix mois qu'a duré le procès. Donc, ce livre que vous avez entre les mains regroupe ces chroniques. Vous les avez légèrement remaniées, dites-vous, vous ne les avez pas reprises tout à fait telles quelles, je crois que vous les avez bien relues. Je les ai pas mal remaniées, en fait. Je les ai beaucoup augmentées, et peu remontées, rebidouillées. Voilà, donc, vous nous expliquerez comment vous avez procédé, pourquoi. En tout cas, c'est dans une post-face, donc, un des rédacteurs en chef du Nouvel Observateur, qui vous a cornaqué, si j'ose dire, donc, dit tout le plaisir qu'il a eu, donc, à traiter votre copie, qui tombait comme un rideau toutes les semaines, après ces semaines passées, donc, enfermées au palais de justice, assises sur un banc, un banc assez inconfortable, comme tous les envoyés spéciaux, et également les participants de ce procès. Voilà, donc, ça a duré du 2 septembre 2021 jusqu'au 7 juillet 2022, donc, c'est très long, dis-moi. Voilà, ma première question, c'est évidemment, comment avez-vous, Emmanuel Carrère, vous qui aimez le Grand R, les reportages aussi, qui n'aimait pas forcément vous enfermer, avez-vous accepté de faire cette tentative, cette chronique judiciaire, dans ce qu'on appelle une boîte, où vous étiez toute la journée, pendant des heures et des heures, tenu à écouter, à écouter et à prendre des notes ? Voilà, c'est une position assez statique. Comment l'avez-vous vécu, cette période ? Oui, vous avez raison, c'est une position statique, par moments, très fatigante, sans mouvement, parfois fastidieuse. Mais, d'abord, c'est moi qui avais décidé de le faire, donc, personne ne m'y obligeait. Au fond, il était clairement... Voilà, j'avais décidé de le faire pour la durée du procès. Maintenant, c'était entendu avec mes camarades de l'Obs que si, au bout de quelques mois, j'en avais assez, bon, j'arrêtais et on se quittait, bons amis. Et je n'ai jamais été tenté de le faire. Jamais. Même s'il y a eu des moments vraiment fastidieux, parce qu'il y a eu des moments absolument bouleversants, mais aussi des moments arides. Et, en fait, je n'ai jamais été tenté de descendre en route. Ça a toujours été d'une richesse humaine tout à fait exceptionnelle. Donc, effectivement, c'était une expérience très enfermée dans cette sorte de boîte à chaussures géante, sans fenêtre, à laquelle on accédait en passant un tas de contrôle, de choses comme ça. Je ne l'ai quitté. Et, en fait, je n'ai un peu séché qu'à un moment où le hasard a fait que je me suis trouvé à Moscou le 24 février dernier, c'est-à-dire au moment où a eu lieu l'invasion de l'Ukraine. Et je suis resté là-bas une dizaine de jours, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais j'y suis resté une dizaine de jours. En dehors de cette espèce de cas de force majeure, et qui fait que j'ai écrit un long reportage pour l'Obs aussi, là, j'ai tenu mon poste et je n'ai jamais regretté de le faire. Je n'ai jamais eu envie d'être ailleurs. Je commence un peu par la fin, mais donc à la page 345, je dis jamais, pas une seule fois, je n'ai envisagé d'arrêter, jamais je n'ai eu envie de sortir de la boîte. Je savais, nous savions que nous étions en train de vivre ensemble une expérience unique d'effroi, de pitié, de proximité, de présence. C'est-à-dire que l'expérience, ce n'était pas seulement d'assister au procès, à ce qui se passait dans cette espèce de partie de la salle qui représente environ un tiers de la salle et qu'on appelle le prétoire, où il y a les juges, où il y a les avocats généraux, où il y a les avocats des partis civils, où il y a les accusés, où il y a les avocats de la défense. Voilà, ça, c'est le théâtre auquel on assiste quand on assiste à un procès. Et il a été intéressant par moments, moins intéressant à d'autres, par moments passionnants. Voilà, mais il y avait aussi les autres deux tiers ou peut-être trois quarts de la salle qui étaient ceux du public et en fait de public, il s'agissait essentiellement, en dehors des journalistes, des partis civils, des gens qui, à des titres divers, avaient été, dont la vie avait été coupée en deux par ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui étaient présents, qui ont été, des rescapés, qui ont été blessés ou, même si pas blessés, gravement traumatisés, et tout ça. Et de l'autre, ceux qui, des endeuillés, des gens qui, voilà, qui ont perdu, femme, marié, enfant, et ce qui, il y avait, c'est pas l'expression, c'est pas le spectacle et dans la salle, parce que là, justement, c'était plus un spectacle, mais il s'est créé, au fil des audiences, une espèce de communauté. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a le plus touché dans ce procès. Au-delà de ce théâtre de la justice, qui s'est joué d'une façon, je trouve, tout à fait remarquable. On a beaucoup dit, enfin, ce procès aspirait à être exemplaire, et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il l'a été. Rien n'est parfait, bien sûr, mais, et on pourra discuter la question du verdict, qui est autre chose. Mais, ce qui s'est passé entre les partis civils et les gens comme moi, qui n'étaient pas, voilà, directement touchés, qui étaient là en position d'observateur, là, il s'est, voilà, il s'est créé un groupe, on a vécu quelque chose ensemble et c'est ça que je retiens avant tout. C'est, c'est cette proximité, cette espèce de se trouver en présence de gens qui ont vécu des expériences humaines aussi extrêmes, de vie, de mort, qui ont été capables, qui ont eu le courage, la force, parfois le talent aussi, le charisme d'en témoigner et nous qui les écoutions, qui faisions alliance avec eux, voilà, tout ça a fait, et c'est aussi une des choses que raconte ce livre et justement, parmi les choses qui se sont ajoutées par rapport aux chroniques que j'avais écrites, il y a justement beaucoup cette dimension-là, beaucoup cette dimension de rapport avec des parties civiles et ce qui se passait dans la salle et pas seulement dans le prétoire, ça a pris plus de place parce qu'au fond, à moi-même, il m'est apparu petit à petit que c'était là que se jouait l'essentiel au moins pour moi et c'est de ça que le livre essaye de rendre compte. Alors d'ailleurs, la liste des remerciements à la fin est assez longue, vous citez un certain nombre de gens, alors d'ailleurs, vous avez parlé spontanément des parties civiles et donc, évidemment, tous les représentants et donc les familles d'Endeuillet, tous les survivants, tous ceux dont la parole évidemment était très attendue pour leur force, pour ce qu'ils pouvaient raconter de ce qui s'était passé au Bataclan, pas seulement au Bataclan d'ailleurs, puisqu'il faut bien savoir qu'on parle du Bataclan mais on parle aussi du Stade de France et on parle aussi des terrasses du 11e arrondissement qui avait été passée à la Kalachnikov donc par un des gangs de tueurs mais parmi ces personnes que vous remerciez, il n'y a pas que des parties civiles, il y a aussi des avocats, il y a aussi une avocate de l'accusation, Camille Hennetier pour laquelle nous avons manifestement une grande admiration et puis également et de façon un peu plus surprenante, je ne sais pas si vous le remerciez mais en tout cas vous dites que vous avez parlé avec lui et que vous avez lié connaissance avec lui avec même un des accusés, un des trois accusés, je dirais, un de ceux qui avaient comparu libres puisqu'il y en avait trois qui comparaissaient libres parce que leur participation était en pointillés voilà et donc y compris avec ces gens-là vous avez pu cette communauté a existé donc bien au-delà en fait de la solidarité avec des victimes bien sûr cette liste de remerciements elle correspond à une chose chacun pourrait faire la sienne de tous ceux qui ont suivi ce procès au fond on se crée il devait y avoir je ne sais pas cinq ou six cents personnes ou six cents personnes à la jauge maximale c'est beaucoup et j'ai l'impression que chacun se créait pour cette espèce de traversée qu'a été le procès une espèce de petit groupe informel qui étaient les gens qui devenaient avec qui on était copains avec qui on se aux suspensions d'audience avec qui on discutait on échangeait des impressions tout ça et c'est effectivement un petit groupe à la fois pour chacun différent informel j'ai l'impression que c'est un petit groupe d'une quinzaine de personnes pour chacun de partis civils d'avocats et vous le dites oui c'est vrai ça a été jusqu'à ce qu'inclure un des accusés parce que il est vrai il y avait trois accusés qui comparaissaient libres bon s'ils comparaissaient libres ça voulait quand même dire que les charges contre eux n'étaient pas très 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 lourdes elles existaient je veux pas du tout les innocentés c'est quand même des types qui ont participé à exfiltrer Salah Abdeslam de Paris à Bruxelles dans la nuit du 14 novembre donc c'est pas des mais il a été admis et d'ailleurs le jugement a conclu à ça qu'ils savaient pas très bien ce qu'ils faisaient et qu'en tout cas on pouvait pas les considérer comme des terroristes comme des petits délinquants oui et donc ceux-là ces trois types en fait ils m'ont intrigué à un moment parce que ils étaient tous les trois sur des strapontins devant le box des accusés entre les accusés et les avocats ils étaient là avec une espèce d'air d'élèves qu'on a collé qui essayent de pas trop de se tenir à carreau de pas se faire remarquer je savais qu'ils sont tous belges ils vivent en Belgique qu'ils étaient obligés d'accord ils étaient ils comparaissaient mais ils étaient obligés de vivre à Paris pendant tout ce temps-là c'est des types qui ont pas d'argent qui se qui se débrouillaient pour habiter pour louer je sais pas un petit il y en a un qui louait un abri de jardin dans le pavillon d'une vieille dame en banlieue et de temps en temps il accueillait un des autres et ils dormaient tous les deux dans le même lit de ce pavillon et à un moment comme j'étais intrigué et touché par eux je les ai vus j'ai commencé à leur parler et malgré tout à avoir une certaine sympathie pour eux ou en tout cas de compassion en me disant que c'est quand même pas c'est pas des c'est pas des terroristes c'est pas des et c'est des types dont tu avais l'impression que tout à coup la vie c'était la petite vie un peu délinquante d'un peu de petits dealers comme ça tout à coup c'était trouvé dans l'orbite de quelque chose d'énorme et monstrueux et ils s'attendaient pas à ça il y en a un qui disait oui c'est pas je méritais pas qu'il m'arrive ça et au fond oui je le pensais et donc à un moment effectivement de deux sur trois de ces de ces petits accusés on rejoint mon espèce de petit groupe informel de camarades de procès c'était et en plus comme j'avais fait un papier sur eux et que ce papier somme toute avait touché pas mal de gens de ce fait pas mal d'autres gens se sont mis à aller vers eux et à être et les types ils étaient bouleversés quand on leur parlait gentiment quand on leur parlait comme des êtres humains normaux c'était alors évidemment évidemment c'est malgré tout on est en affaire à une tragédie donc 130 morts des familles endeuillées des familles coupées des vies coupées en deux donc ça vous l'avez vous l'avez déjà dit bon c'était alors on a vous avez en face de vous des comme des seconds couteaux on l'a dit au début plutôt des seconds couteaux n'empêche que l'ombre des criminels en plane au dessus des débats est-ce que c'est quand même très impressionnant quand même d'avoir à couvrir une affaire aussi grosse aussi forte est-ce que vous avez craint à un moment donné vous qui n'étiez pas chroniqueur judiciaire de ne pas trouver le ton juste de ne pas être à la hauteur d'une certaine manière est-ce que vous avez eu peur de ça ou pas du tout ça paraît très prétentieux mais non pas vraiment parce que tout simplement on le trouve on tâtonne un peu et puis on le trouve à l'usage parce qu'on est là qu'on est avec les autres qu'on sait que on a des confrères qui fait des journalistes aussi avec qui on se lit on voit la fin en plus bon comme vous le disiez c'était moi j'étais dans une position un petit peu particulière parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur le rythme hebdomadaire donc je lisais ce qu'écrivaient les confrères dans les quotidiens dans l'ensemble le procès a été très 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 bien traité enfin par exemple il y a eu beaucoup de très bons journalistes les journalistes du monde était un trio vraiment assez assez remarquable donc disons j'ai jamais eu peur de manquer de matière ça il m'est jamais arrivé de voir arriver le week-end le moment où je devais faire ma chronique en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter mon problème était plutôt inverse c'était que choisir dans tout ce que j'ai à raconter dans la montagne de notes que j'ai pris pendant la semaine d'où aussi avantage de faire un livre après c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que j'avais écrites qui n'avaient pas trouvé place dans mes chroniques et qui ont trouvé place dans le livre mais et quant à la question du ton de la de la distance j'ai l'impression que ça s'est trouvé petit ça s'est trouvé petit à petit assez naturellement c'est oui alors peut-être qu'on pourrait me dire non le ton n'est pas juste mais moi à l'oreille je sentais que ça me paraissait convenir vous avez j'ai mentionné tout à l'heure le yoga dans votre précédent livre alors il n'est pas du tout question de terrorisme quoi que quoi que puisque puisque vous partez je vous rappelle pour ceux qui l'ont lu ou pas lu mais que vous partez donc pour une session de yoga donc dans le Morvan je crois et puis donc là vous coupez tout pas de téléphone vous arrivez dans ce lieu perdu et on est le 7 février 2015 7 février 2015 c'était c'est l'attentat l'attentat contre Charlie Hebdo et donc vous pouvez nous rappeler parce que vous avez été en fait indirectement oui il s'est trouvé impacté par ces attentats donc c'était eu 7 ou 6 ans légèrement quelques mois auparavant oui alors très 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 légèrement et indirectement mais tout de même je connaissais relativement bien Bernard Maris qui était économiste et qui faisait une chronique à Charlie Hebdo et qui a fait partie des des journalistes assassinés et il s'est trouvé que sa compagne c'était un homme qui aimait énormément la littérature et sa compagne a souhaité qu'un des amis écrivains qu'il aimait bien prenne la parole à son enterrement il se trouvait que l'autre c'était Michel Houellebecq qui venait de lui de publier Soumission et Soumission avait posé il avait posé des problèmes tels qu'il était hors de question qu'il aille apparaître en public à ce moment là donc c'est tombé sur moi et c'est moi qu'on a un peu exfiltré de cette espèce de retraite de méditation et donc il y a eu une espèce de comme si j'avais frôlé cette affaire de terrorisme qui je me souviens même il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé cette amie qui était la compagne de Bernard Maris était allée non pas le voir voir son corps à la morgue comme d'autres personnes qu'on voit dans le livre qu'on rencontre dans le livre V13 ont été amenés en procession comme ça à aller à la morgue reconnaître les uns les autres il y avait parfois des corps des morts qui avaient été intervertis ça a été terrible mais ce qu'elle m'avait raconté c'est que elle entendait dans la pièce à côté des gens qui parlaient avec une certaine véhémence en arabe tout ça elle a demandé ce qui se passait et en fait c'était la famille des frères Kouachi qui étaient les tueurs de Charlie Hebdo donc si vous voulez il y avait dans le même espace à quelques mètres des corps de victimes et le corps de deux des tueurs avec leur famille qui les pleurait et ces familles elles les pleurent aussi et d'ailleurs à un moment pardon c'est peut-être un peu confus ce que je dis mais dans le livre je parle aussi de du père d'un des tueurs de 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 qui était le père de Samy Amimour un des trois tueurs du 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 Bataclan et et à un moment lui a une espèce Samy Asdine Amimour a eu un dialogue qui a même donné lieu à un livre avec le père d'une victime d'un homme Georges Saline qui fait partie des gens parmi des partis civils et des gens avec qui je me suis lié d'amitié au cours de ce procès et cette espèce de dialogue entre deux hommes dont dont le fils de l'un a probablement tué la fille de l'autre ou en tout cas il y avait une chance sur trois puisqu'ils étaient trois trois tueurs et il y a un dialogue entre les deux qui cette histoire des frères Kouachi à côté de Bernard Maris et des endeuillés respectifs ça m'avait quand même beaucoup beaucoup frappé donc il ne faut peut-être pas s'étonner lorsque vous vous êtes rapproché de l'observateur vous leur auriez proposé cette chronique des attentats en tout cas on voit bien un lien qui s'est établi alors vous avez mentionné on a mentionné tout à l'heure que même parmi les gens que vous avez fréquenté pendant le procès il y avait même un des prévenus un des prévenus vous avez évidemment beaucoup essayé d'entrer dans l'histoire dans l'histoire pour comprendre quel avait été le parcours et les motivations des terroristes est-ce qu'il quel sentiment vous avez éprouvé c'est-à-dire est-ce que c'était seulement on éprouve évidemment de l'horreur mais aussi évidemment on essaye d'entrer un peu dans leur logique et vous relevez à plusieurs reprises cette phrase de Salah Abdeslam qui vous paraît la phrase une phrase vraiment très pertinente même si le type n'est pas toujours très pertinent mais il a sorti une phrase extrêmement pertinente que vous citez deux ou trois fois où il dit on ne lit pas il faudrait lire c'est comme si on ne lisait que le dernier chapitre d'un livre le procès finalement c'est le dernier chapitre d'un livre mais on ne se penche pas sur tout ce qui est venu avant il disait il faudrait lire le livre depuis le début il s'adressait comme ça à la cour disant voilà c'est comme si vous lisiez le dernier chapitre il faudrait lire le livre depuis le début encore une fois je n'ai pas trop Salah Abdeslam ne m'a impressionné ni par son discernement ni par sa morale enfin voilà il ne m'a pas fait très forte impression mais cette phrase je dois reconnaître je trouve qu'elle a une grande force ça vaut pour un tas de choses je veux dire il n'y a pas un problème dont on ne puisse pas dire ça serait mieux de le connaître depuis le début mais tout de même cela dit je trouve qu'il avait un peu tort Salah Abdeslam en ce sens que la cour le prophète faisait un grand effort pour lire le livre depuis le début d'une certaine manière ce procès s'il a été si long s'il a duré quand même toute une année une année scolaire en tout cas c'est parce qu'il avait une ambition immense qui était de de déplier de déployer absolument dans tous les sens de tous les points de vue tout ce qui a abouti à cette nuit d'horreur et tout ce qui l'a suivi donc et ça ça a été il y a eu beaucoup de témoignages d'experts dont certains très éclairants on a essayé de raconter la façon dont s'est mis en place cette cellule terroriste je dirais tout ce qu'il y a les tenants et aboutissants de cette cellule terroriste comment s'est établi s'est mis en place l'état islamique comment ça a été téléguidé de Raqqa tout ça on n'a pas passé neuf mois pour rien on a fait tout ce qu'on pouvait alors bon on n'est peut-être pas remonté très très loin dans l'histoire mais on a quand même vraiment tout fait pour lire le livre depuis le début d'ailleurs vous mentionnez parmi les éclairages qui ont été apportés il y a celui des experts qui sont venus à la barre témoigner parfois très longuement il y en a un que je connais que vous citez Micheron Hugo Micheron qui est un jeune spécialiste des réseaux djihadistes très pertinent qui enseigne à Princeton il était venu ici pour parler du livre Le djihadisme français voilà le djihadisme français où il a été en prison il a été dans les centres dans les prisons où la plupart des djihadistes importants seront détenus pour rentrer en contact avec eux avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire et pour s'entretenir très longuement avec eux dans des conditions difficiles pour rentrer un petit peu dans leur logique et donc il en a sorti un livre passionnant très bon je crois qu'il a eu 4 heures pour témoigner Hugo Micheron ça a été très long si vous voulez les témoignages ils ont parfois duré très très longtemps Micheron tout le monde l'écoutait en se disant ouais c'est non c'est parce que c'était passionnant il est très bon c'était passionnant il est très pédagogue il a beaucoup de on a beaucoup appris à l'écouter dans les gens qui s'intéressent au procès et aux faits divers et aux assises généralement ils s'intéressent plus aux coupables qu'aux victimes et là ça a été le contraire ça a vraiment été le contraire honnêtement les coupables enfin les coupables les accusés ne m'ont pas paru non pas l'espèce de fascination qu'on peut éprouver pour certains grands criminels que moi-même j'ai éprouvé pour la figure extrêmement mystérieuse de Jean-Claude Romand je n'ai pas du tout éprouvé là il n'y avait aucune fascination pas beaucoup de mystère ou vraiment un très pauvre mystère alors que le mystère la grandeur la fascination était du côté des victimes qu'on a écouté et côtoyé aussi d'une façon qui pour moi a été une expérience et pas seulement pour moi une expérience unique mais il ne fallait sans doute pas attendre de la part des prévenus qui étaient dans le box de grandes explications sur les origines de la colère musulmane par rapport à l'Occident bon il citait tout le temps et bien sûr les bombes françaises commandées par François Hollande sur des enfants syriens innocents mais ça se limite à peu près là la toile de fond ils n'ont pas cherché non plus à la déployer eux-mêmes ça se limite à il y a deux plans il y a un discours politique qui est d'ailleurs audible mais très très limité et un discours religieux audible aussi mais très très limité quoi c'est pas les chez aucun on ne sent enfin je me trompe peut-être mais chez aucun il m'a paru sentir une espèce de enfin je sais pas une foi ardente ou quelque chose comme ça j'avais l'impression de gens assez décérébrés et qui anonnaient une espèce de voilà de credo politico-religieux mais qui donc j'avais l'impression qu'il l'avait très qui se l'était très peu approprié quoi que c'était une espèce de truc qu'on leur a qu'on leur avait collé dans la tête quoi c'était pas et d'ailleurs ce sur quoi vous insistez beaucoup c'est la vie de ce café à Molenbeek donc ce quartier de Bruxelles donc les béguines donc c'est un peu ce foyer de ce djihadisme belge dont sont partis les attentats de Paris et où finalement on a affaire à une bande un peu de en partie des pieds nickelés mais aussi quelques types un peu plus structurés qui mènent un peu la danse et avec un mélange effectivement de personnages déterminés radicalisés et puis aussi de petits complices qui en fait sont surtout des dealers de drogue des amis qui sont prêts à faire tout ce que fait un ami comme les trois gars qu'on a qui comparaissaient libres et qui sont ressortis libres aussi qui étaient effectivement des petits dealers assez inoffensifs pour qu'on les ait laissés ressortir il fallait qu'ils soient relativement inoffensifs parce que franchement le comment dire et les avocats généraux et les juges n'étaient pas suspects de complaisance ou d'indulgence comme personne ne l'est dans un procès terroriste et c'est normal alors justement sur le plan juridique vous avez beaucoup appris sur le plan juridique j'imagine au contact de tous ces chroniqueurs et puis donc avoir la mécanique d'un procès il y a une chose il y a une chose que vous dites par exemple un des enjeux du procès c'est pour les avocats de la défense de faire tomber le thé tomber le thé c'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs et puis il y a ce qui s'appelle l'association de malfaiteurs terroristes donc le thé et faire tomber le thé évidemment c'est la garantie d'obtenir à l'arrivée une condamnation beaucoup moins lourde donc vous avez dû rentrer un peu dans le code pénal de façon assez précise est-ce que ça a été difficile pour vous c'est quand même pas ce que vous venez de résumer c'est pas sorcier non plus non ça c'est pas sorcier mais il y a des choses plus difficiles peut-être à comprendre il n'y a pas tant de choses bon en plus encore une fois c'était quand même un stage qu'on a pris le temps de faire enfin c'est pas on a pris le temps de se familier oui vous aviez lu l'ordonnance de mise en accusation oui on dit enfin je pense que c'est certainement vrai que le dossier d'instruction les 427 tomes du dossier d'instruction si on les empile font 53 mètres c'est dire que c'est quand même un document dont il est difficile de prendre connaissance mais avant le procès il y a un document qui est je dirais une espèce de synthèse de ça qui s'appelle l'ordonnance de mise en accusation qui fait quand même 400 pages mais ces 400 pages oui je les ai vraiment bossées pendant l'été avant le début du procès ainsi que pas mal de lectures de choses comme ça mais c'est vrai que la plupart l'essentiel y est résumé et ensuite tout ça est déplié au fil du procès mais non c'est petit à petit on apprend effectivement aussi on parle avec les avocats on voit les avocats ce qu'ils cherchent à obtenir ce qu'ils cherchent à éviter tout ça ils vous font aussi des leçons de droit les avocats des stratégies des stratégies j'explique leur stratégie bah oui ils ont des stratégies et cela dit bon les avocats des petits accusés oui ils avaient une bonne marge de manœuvre et ils pouvaient vraiment espérer les faire sortir libres et c'est ce qui s'est passé mais pour les plus gros accusés la marge de manœuvre est faible ils ne pouvaient pas c'était sûr qu'ils prenaient des peines très lourdes au point d'ailleurs que certains des accusés refusent de parler puisqu'ils disent de toute façon nous sommes déjà condamnés d'avance alors ça c'est vrai voilà nous sommes condamnés d'avance donc c'est pas la peine qu'on parle pourtant voilà donc il y a toujours ce suspense de savoir si l'un ou l'autre va parler pas parler donc ils se mettent dans les deux situations souvent vous avez évidemment eu des moments où vous avez vu la cour évidemment avoir peur que finalement le procès s'interrompe ou en tout cas s'arrête pendant quelques temps parce qu'un accusé décide de se taire il y a eu au début de l'année vers janvier une espèce de moment vraiment de basse eau du procès où d'une part il y avait Covid sur Covid des accusés et les accusés et s'il y en a un qui a le Covid on arrête donc voilà on arrêtait on arrêtait une semaine on reprenait ce qui créait à chaque fois c'est dur de redémarrer il y a une espèce de truc c'est une machine c'est un gros train un procès quand même surtout un procès comme ça et puis il y avait les accusés qui décidaient de se taire faisaient savoir par leur avocat qu'ils décidaient de se taire il y en a eu un puis un autre à un moment on a vu qu'entre cette espèce d'épidémie de silence et le Covid le procès était bien embourbé ça a duré je ne sais pas six semaines quelque chose comme ça et puis c'est reparti il y a eu une série d'audience très forte il y en a qui se sont mis à parler c'était mais voilà il y a eu des hautes et des basseaux mais j'ai trouvé ça intéressant même dans les moments de basseaux alors vous Emmanuel Carrère on vous attendait on vous attendait pas seulement sur la chronique judiciaire elle-même ce que vous n'êtes pas mais on vous attendait aussi sur les à-côtés du procès sur des choses un peu plus inattendues alors il y a des choses presque amusantes parfois à un moment donné vous dites il y a un collègue un journaliste qui vous dit il y a un autre procès qui se déroule en ce moment dans une autre salle allez-y Emmanuel ça vaut le coup et là vous tombez sur dites-nous sur qui vous tombez Carlos 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 le terroriste le terroriste emblématique des années 70 voilà et il se trouvait que Carlos est en prison depuis 27 ans il y sera jusqu'à la fin de ses jours donc c'est la tuerie de la rue Marbeuf oui le drugstore le drugstore publiciste plusieurs autres enfin il a quand même tiré sur pas mal de gens tué pas mal de gens Carlos et il était il était malgré tout il comparaissait parce qu'il y avait une espèce de tout petit truc tout petit vice de forme pour un truc pour lequel il avait été jugé 20 ans plus tôt et qu'en gros il n'y avait aucune chance que ça aboutisse à quoi que ce soit enfin même en lui en lui retirant un an de prison à sa peine même on pouvait lui retirer 10 ans de prison de toute manière ça changeait rien mais il y avait un procès de Carlos et procès qui se passait dans une totale indifférence il y avait une vingtaine de personnes qui étaient une espèce de bizarre fans club incluant quelques gilets jaunes deux vieilles dames manifestement antisémites un Monseigneur Gaillot c'était voilà c'est très très étrange et en plus par ailleurs l'avocate historique de Carlos est également son épouse donc on assistait à un truc où elle elle plaidait complètement en roue libre en racontant des anecdotes des souvenirs d'enfance des trucs comme ça ça durait des plombs on ne voyait pas il n'y avait aucun tout ça avec la complicité de temps en temps lui il l'interrompait pour corriger et il a dit écoutez si vous savez quoi dire vous le dites et moi j'arrête une espèce de scène de ménage enfin un truc et c'était une espèce de vieux monsieur qui avait l'air d'un vieux parrain de narco comme ça avec un costume bleu ciel des cheveux blancs en arrière une petite moustache c'est très et cette scène était d'une étrangeté absolue parce qu'en plus c'était une image d'un terrorisme vintage vous êtes resté combien de temps dans cette salle dans cette salle pas longtemps j'ai dû rester trois heures quelque chose comme ça le temps d'apercevoir comme une sorte de comédie oui parce qu'en même temps je ne voulais pas m'éloigner trop de ma vraie de ma vraie salle d'audience je suis descendu pendant 3-4 heures vous disiez c'est bon de raconter ça quand même ça apporte un peu de contrechamps par rapport au procès oui c'était très étrange alors les à côté du procès il y en a plein il y a toutes les interruptions de séance donc la salle n'est pas perdue et puis il y a aussi parlez-nous peut-être aussi de la brasserie du palais parce que juste en face du palais de justice il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie des deux palais et elle joue un rôle très important oui parce que c'était un ordre si vous voulez en fait il y avait un truc c'est on entrait au palais pendant le truc par la place Dauphine pour ceux qui connaissent et qui connaissent Paris et donc avant l'entrée on prenait des cafés on se retrouvait un peu avant aux places Dauphine et puis à la fin de la journée on sortait du côté du boulevard du palais beaucoup plus et il y avait il y a cette brasserie historique il y a quelque chose d'absolument balsacien qui est la brasserie des deux palais où depuis des générations se retrouvent des avocats il y a quand même aussi comme il y a des juges aux affaires familiales il y a aussi les couples qui viennent de divorcer et qui viennent prendre un café ensemble c'est un endroit assez moi je trouve que c'est un endroit extraordinaire et d'ailleurs maintenant que je ne vais plus au procès comme ce n'est pas très très loin de chez moi je continue à y aller je donne des rendez-vous à la brasserie des deux palais vous espérez y retrouver quelques amis tout le monde oui tout le monde s'y retrouvait mais non ce qui s'est passé qui là a été qui était une chose qui justifiait de parler de cette brasserie des deux palais c'est que une fois prononcé le verdict donc dernier 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 jour du procès et bien tout le monde tous les gens qui étaient là partie civile magistrale tout le monde avocat y compris un accusé y compris les trois accusés qui sortent en livre on est tous descendus on a descendu les marches et on s'est retrouvés dans cette brasserie des deux palais où on a commencé à boire des coups et ça a duré toute la nuit et c'est sans doute la soirée la plus incroyable que j'ai passé de ma vie parce que c'était très étrange parce que si vous voulez il y avait une espèce de très bizarre liesse ou euphorie je dis très bizarre parce qu'il n'y a pas tellement de raison d'être euphorique quand malgré tout on vient de condamner à perpétuité une quinzaine de personnes quels effets on ne fait pas la fête quoi après ça normalement que beaucoup de gens parmi qui étaient là étaient des gens très lourdement blessés endeuillés tout ça et néanmoins il s'est passé quelque chose qui était justement tout à coup il y a eu cette espèce à la fois de séparation et de presque de fusion de cette communauté qu'on a constitué pendant un an et il y a eu un truc où est passé c'est comme si ça avait multiplié ou m'avait porté au carré cette espèce d'effet de communauté d'effet de collectivité qui a rendu le procès au fond si précieux pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont vécu même en qualité d'observateur non ça a été un moment très étonnant et très oui très bouleversant il y a à la fois peut-être le soulagement d'en avoir fini avec cette avec cette très très longue ce très long enfermement la tristesse aussi de devoir se quitter parce que je suppose que il y a une espèce d'effet colonie de vacances qui se sépare voilà vous séparez donc là tout le monde se dit on va se revoir et de fait d'ailleurs vous dites ça va se passer oui je crois que ça va se passer donc les amitiés vous en avez parlé au début que vous avez pu nouer on va pas on va pas tous les passer en revue ça serait pas possible mais parlez-nous par exemple de Nadia Mondéguer parce que vous en parlez souvent de cette femme d'origine égyptienne avec qui vous avez donc qui a une fille qui a été tuée au Bataclan comment parlez-vous d'elle un peu si vous voulez bon il y a eu beaucoup de témoignages absolument bouleversants et l'un d'entre eux était celui de cette femme Nadia Mondéguer dont la fille a été tuée pas sur les terrasses pardon sur les terrasses oui pardonnez-moi et voilà son témoignage alors comme vous dites c'est aussi c'est une femme qui a une très très grande je dirais dimension humaine cette femme on parle deux minutes avec elle on a vraiment quelqu'un devant soi et elle est aussi elle a aussi cette particularité elle est égyptienne elle parle parfaitement l'arabe elle connaît parfaitement le monde arabe et au point elle a même elle a fait des travaux historiques elle a fait un mémoire d'histoire sur une figure parmi les fondateurs des frères musulmans c'est à dire que disons ce dont il est question là elle le connaît par coeur et elle pour ce qui est de connaître le livre depuis le début oui et d'ailleurs en me liant d'amitié avec elle je comptais aussi beaucoup sur elle pour me raconter un peu le livre depuis le début et en tout cas elle a beaucoup impressionné tout le monde et il y a une chose qui a même une espèce de point final de son témoignage qui a été très fort c'est qu'elle s'est tournée vers les avocats de la défense en leur disant et vous maintenant les avocats de la défense faites votre boulot et faites le bien je dis ça sincèrement il y avait une espèce de fafa de espèce de noblesse très très impressionnante et moi je me suis lié avec elle c'est vraiment ça voilà c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup qui est vraiment je dirais entrer dans ma vie comme une amie et je l'ai c'est avec elle qu'il y a une une autre assez bizarre sortie de l'enceinte du palais de justice parce qu'à un moment vers la fin du procès il était question de ce que dans la police on appelle le buisson conspiratif le buisson conspiratif étant l'endroit où s'est réfugié le chef opérationnel du commando Abdelhamid Abaoud qui lui n'a pas été enfin il a été abattu trois jours après par le raid à Saint-Denis mais il s'était réfugié avec un son complice dans un lieu complètement improbable sur une espèce de talus au pied sous l'autoroute 86 à Aubervilliers lieu comme vous dites complètement improbable extraordinairement inconfortable et on se demande un peu ce qui fait qu'on n'avait pas prévu un plan pour exfiltrer éventuellement le chef du commando en tout cas il était beaucoup question de ce buisson conspiratif et à un moment Nadia j'étais à côté d'elle s'est tourné vers moi et m'a dit moi j'aimerais bien quand même le voir ce buisson conspiratif et j'ai dit bah allons-y et on est allé avec un troisième qui était un jeune homme qui lui a été blessé au petit Cambodge et on était ensemble on était amis et on est allé tous les trois faire cette espèce de repérage qui était qui est d'ailleurs très intriguant on comprend vraiment pas ni comment le type s'est retrouvé là plutôt qu'ailleurs enfin c'est un endroit très très bizarre ni pourquoi la police ayant été en fait sachant qu'il était là ne l'a pas ne les a pas abattus ou essayé de les prendre vivant ce qui aurait totalement changé la nature du process il y avait eu deux des tueurs dans le box des accusés c'était plus du tout la même chose mais a attendu qu'ils se trouvent qu'ils se retrouvent dans leur planque de Saint-Denis où le raid a mitraillé tout ça pendant toute une nuit et les a effectivement abattus mais au passage a assez mal traité les malheureux habitants de la rue du Corpio oui en faisant pas mal de dégâts collatéraux beaucoup de dégâts collatéraux et pour finir sur Nadia Mondega il y a quand même quelque chose d'assez émouvant dans son cas c'est qu'à la fin du procès elle part en Égypte puisqu'elle est égyptienne vous l'avez mentionné donc elle va passer un peu de temps au Caire et là elle rencontre un policier égyptien j'aimerais que vous nous redisiez ce que lui dit ce policier égyptien à qui elle raconte le procès ce qui s'est passé oui elle était dans le jardin de la de la de la célèbre mosquée à Lazare qui est vraiment le coeur de l'islam sunnite et elle endroit où elle est quelques quelques années plus tôt quatre ans plus tôt elle avait été avec sa fille tuée entre temps parce que vraiment bon c'est sa vie natale le Caire et et c'était la fin de la journée un moment très paisible il y a un policier qui est venu lui dire bah que voilà il était temps on allait fermer qu'il était temps qu'elle quitte le jardin et tout le monde était parti elle a insisté on s'est dit non on partait et à ce moment là elle s'est mise en arabe à lui raconter tout ce qui s'était passé à lui raconter les attentats sa fille tout ça et le policier l'écoutait avec elle avait complètement abandonné l'idée de lui faire quitter le jardin et lui parler et elle a écouté avec beaucoup d'émotion et elle disait oui pour moi finalement ça a été le début de quelque chose le début d'une espèce d'après quand j'ai pu faire cette chose raconter l'histoire en arabe à ce policier égyptien elle a eu l'impression elle disait que le monde se remettait un peu à l'endroit et c'est parce que ce policier égyptien lui a dit à un moment donné vous êtes des martyrs oui il lui a dit c'est ta fille et les autres ce sont des chaïds des martyrs et pas les tarés qui usurpaient ce titre alors vous avez dit tout à l'heure au début de la conversation on s'achemine un peu vers la fin mais au début de la conversation que ce procès était assez exemplaire par sa tenue par le travail qui a été réalisé par cette ordonnance extrêmement précise aussi par la qualité de la qualité des avocats de l'accusation les trois ils sont trois de tout le monde les avocats de la défense et du président aussi évidemment non mais d'une façon générale tout le monde a été tous les acteurs de ce procès étaient de très grande qualité et c'est aussi ça qui fait que ça s'est déroulé dans une si grande dignité et un très haut niveau quoi mais cependant vous dites vous faites l'écho quand même d'une critique que vous avez un peu répandue qui était de dire on risquait dans ce procès on a peut-être risqué on est peut-être tombé dans le piège d'une justice préventive c'est-à-dire c'est-à-dire de condamner de condamner là c'est peut-être là vous pouvez parler du verdict c'est-à-dire de condamner des accusés pas forcément sur la base de ce qu'ils ont fait mais sur la base de ce qu'ils auraient pu faire pour certains de ce qu'ils auraient pu faire donc ça ça s'appelle de la justice préventive et ça c'est pas forcément conforme au droit alors comment vous avez comment vous avez ressenti vous cette est-ce qu'il y a une contradiction est-ce que le procès est quand même un petit peu légèrement dérapé vers c'est vrai il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que moi je continue à trouver que ce procès s'est déroulé de façon remarquable et en même temps je trouve et je suis vraiment pas le seul y compris parmi les partis civils à trouver ce verdict assez discutable effectivement il y a plusieurs des types qui auraient dû faire partie du commando des types un irakien un syrien qui était en train comme d'autres de faire le voyage pour entrer en Europe arriver en Belgique et tout simplement ils auraient dû commettre ils auraient dû commettre ces crimes ils étaient absolument prévus pour les commettre mais il se trouve qu'ils ont été arrêtés par la police à Vienne donc ça veut dire qu'ils n'ont pas commis cette alors on peut leur reprocher d'autres choses mais les peines ils ont pris quand même des peines très très lourdes je ne me rappelle plus combien exactement mais pour alors on peut dire que normalement on ne peut pas condamner des gens pour ce qu'ils auraient pu faire dû faire failli faire on les condamne pour ce qu'ils ont fait et là ce n'était pas le cas donc il y a ce truc qui est que je trouve troublant enfin qui ne va pas et je pense qu'on peut aussi tout de même discuter la peine qui a été qu'a prise Salah Abdeslam comme vous avez remarqué je ne m'apprête pas je ne défends pas spécialement Salah Abdeslam mais disons il a pris une peine de perpétuité incompressible définitive parce que normalement quand vous prenez perpétuité enfin je c'est il y a une peine de sûreté ça veut 20 ans 25 ans quelque chose comme ça ça veut dire qu'au bout de 20 ans 25 ans même si c'est perpétuité on peut commencer à discuter et à voir si en fonction de votre conduite en prison de l'évaluation de votre dangerosité tout ça on peut envisager une sortie là ce qu'a pris Salah Abdeslam c'est c'est fini vous rentrez en prison vous n'en sortirez plus ce qui est quand même une peine c'est terrible c'est une peine très 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 rarement donnée quand elle l'est c'est à des des gens je ne sais pas des grands pervers des serial killers du genre Michel Fourniret c'est à dire c'est pas pareil et qui de plus est il y a quand même un argument qui me semble irréfutable c'est que si justement il y avait eu dans le box Abdelhamid Abaoud ou le frère d'Abdeslam Brahim qui lui a fait partie du commando et a battu je ne sais pas combien de personnes à la Kalachnikov avant de se faire lui-même sauter c'était pas pareil ceux-là auraient peut-être pris cette fameuse perpétuité incompressible mais de ce fait Salah Abdeslam qui n'a tué personne et qui qui aurait dû seulement mais qui n'a pas tué qui était il aurait certainement pris une peine très lourde peut-être même perpétuité mais perpétuité assortie d'une peine de sûreté donc là en fait si vous voulez ce qui est clair c'est que on a choisi l'exemplarité au détriment de la proportionnalité c'est sûr que Salah Abdeslam il aurait été avantageux pour lui d'avoir un des vrais tueurs dans le box parce que par contraste son rôle aurait semblé beaucoup plus léger donc voilà moi je ne suis pas je ne trouve pas le verdict très très convaincant très satisfaisant en partie donc est-ce que c'est la différence entre la justice et la justice antiterroriste je pense que vous avez raison pardon je pense que vous avez raison oui que c'est la que la justice antiterroriste pour des raisons tout à fait compréhensibles mais enfin dont il faut au moins être conscient outrepasse un petit peu ce que devrait être la justice alors vous aimez donc vous vous mettez toujours un petit peu en scène dans vos livres discrètement c'est ce qui fait leur charme non mais ça fait ça fait c'est ce qui fait leur charme aussi notamment au moment où vous écoutez la plaidoirie de l'avocat de la défense et vous êtes alors là vous trouvez que la plaidoirie est absolument remarquable pardon la plaidoirie de l'accusation pardon vous trouvez cette plaidoirie absolument remarquable vous dites à un moment donné moi je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit et puis après vous dites mais comme je me connais je suis toujours un peu de l'avis du dernier qui parle enfin vous ne dites pas ça tout à fait comme ça mais j'ai plutôt tendance à être empathique avec les gens qui me donnent des bonnes raisons des bonnes explications avocats de la défense je vais je vais calculer combien de temps il va leur falloir pour me retourner c'est ça et combien donc ben oui oui non mais c'est vrai ça c'est un trait de caractère c'est celui d'entrer très facilement dans les raisons d'autrui et ça je pense que c'est à la fois une qualité parce que ça veut dire une certaine absence de préjugés tout ça mais c'est aussi un défaut c'est à dire c'est le risque d'être une girouette c'est à dire je pense que ça ferait pas de moi un très bon juge j'aurais plus volontiers été avocat surtout quand la plaidoirie de la défense a le dernier mot ah bah ça heureusement ça c'est vraiment le principe le principe c'est que la défense a le dernier mot ça c'est vraiment un grand grand et très important et très essentiel principe du droit alors donc tout ça nous amène un peu à la fin de cette conversation j'avais une dernière question à vous poser vous avez parlé tout à l'heure de la toile de fond ce livre qu'il faut déplier ce qui est intéressant etc et donc à la page 202 j'avais noté vous dites que vous êtes mis à accumuler beaucoup de livres sur l'histoire de l'islam vous êtes en train de lire Rodinçon vous êtes en train de lire des vous êtes en train de lire de grands spécialistes cet américain dont on m'échappe à l'instant mais voilà donc tout Bernard Lewis voilà ah oui Bernard Lewis donc tous ces gens qui ont évidemment sondé Maxime Rodinçon qui ont sondé l'histoire de l'islam sur le plan intellectuel sur le plan religieux sur le plan de cette théologie et donc ça vous a donné envie ce procès d'aller plus loin peut-être dans un livre pour dire la vérité à un moment je me suis dit oui je voudrais faire un autre livre derrière celui-là qu'il ne soit pas un livre sur ce procès enfin qu'il soit un livre je dirais avec toute la prétention d'essayer de voir de lire ou d'écrire le livre depuis le début c'est-à-dire raconter toute une espèce d'histoire de l'islam aboutissant au djihadisme bon disons que j'ai en effet formé ce projet et que on ne sait jamais les choses peuvent refaire surface mais là je l'ai abandonné à la fois parce que on se pose quand même la question de sa légitimité quoi écrire sur une religion qui n'est pas la sienne mais c'est écrit là oui oui mais d'accord mais c'était vrai là mais entre temps je l'ai abandonné et puis il y a aussi que non faire un truc sur le djihad j'ai passé un an sur un procès terroriste de djihadisme je n'ai pas du tout envie de continuer à écrire sur le djihadisme c'est quand même des gens c'est misérable quand même c'est misérable on n'a pas envie de enfin je n'ai pas envie de passer encore deux ans de ma vie à m'occuper sur la secte sur la secte des assassins par exemple des choses comme ça ah oui la secte des assassins évidemment on est plus content on aime mieux ça quand ça se passe au XIIIe siècle mais là il s'agirait quand même encore de djihadistes contemporains et ça je ne m'en sens pas maintenant c'est toujours comme ça quelques fois les projets qu'on abandonne ils refont surface sous une autre forme vous verrez bien vous avez le temps d'y penser exactement voilà en tout cas je vous encourage évidemment à lire ce livre qui est très riche on n'a fait que l'aborder donc il y a bien d'autres thèmes que vous avez développé au fil de ces longues chroniques donc je vous remercie beaucoup merci et vous félicite pour la qualité de ce livre et merci à vous tous d'avoir assisté à cette rencontre et donc merci Emmanuel Carrère merci applaudissements 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 applaudissements